Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, il ne faut pas paniquer avec ça et en faire tout un drame. Mais pourquoi pas bénir? Pourquoi pas essayer de dire dans notre cœur ou d'éviter ce mot-là? Moi, j'essaye ça parce qu'on est bénis, nous autres-là. On est un peuple béni. Même ceux qui ne sont pas baptisés, Dieu bénit le monde. La manière de penser de Dieu, c'est la bénédiction. Puis moi, j'ai envie de ressembler à mon Père du ciel. J'ai envie de bénir. Et souvent, bien, très souvent, en fait, à chaque fois que je prends la route, quand je prends dans mon auto, bénis ma route, Seigneur. Puis bénis. Quand je croise un accident sur la route, une ambulance, bénis les personnes, Seigneur. Quand je passe devant le cimetière, que les âmes des défunts reposent en paix, Seigneur. Bénissons. Le désir d'aimer en nous, en chacun de nos cœurs, est plus fort que le désir de se plaindre, ou de maudire, ou de haïr, ou le désir de se venger, ou tout ça. Le désir d'aimer en nous, c'est toujours plus fort. Dieu est plus fort que tout. Et moi, je voulais vous encourager aujourd'hui parce que ça donne la pêche, comme disent les Français. Ça donne du teint que de bénir. Ça donne la bonne humeur, ça fait rayonner, ça rend plus beau, ça rend meilleur. Et pour ceux qui ont lu mon livre, j'en parle dans mon livre de la bénédiction, de l'importance de bénir, d'aimer, en fait, de se laisser habiter, comme une plante qui se laisse chauffer par le soleil ou bénir par la pluie. En fait, la bénédiction, c'est ça. C'est quelque chose qui nous recouvre tout le temps, qui nous nourrit et qui nous fait porter du fruit. Et « Qu'as-tu que tu n'es reçu? » dit le Seigneur. « Qu'as-tu que tu n'es reçu? » Et ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui déborde de notre cœur. Moi, il a fallu que je me convertisse, là. C'est pas si évident tout le temps de ne pas se plaindre. Mais de bénir, de trouver d'autres mots comme ceux de la bénédiction. « Merci, mon Dieu! » « Merci, mon Dieu d'être là! » « Merci, mon Dieu! » « Bénis sois-tu! » « Viens bénir, Seigneur! » Même si ce n'est pas à voix haute, là, juste dans notre cœur caché, là, on est dans un lieu où on voit d'autres mondes qu'on ne connaît pas. Bien, bénis donc tout ce beau monde, Seigneur! Pourquoi pas? Puis, on voit, le secret, c'est qu'on voit dans notre propre cœur, dans notre propre esprit, des fruits, comme une fécondité. On peut se surprendre. « Ah là là! » « M'attendez pas que ça produise ces fruits-là! » Et dans l'invisible, ça va toucher pour vrai les personnes qui ont béni. Tellement que c'est pour ça que je vous encourage. Moi, je crois beaucoup à la puissance de l'amour dans l'invisible et de la bénédiction dans l'invisible. Et tout le monde peut bénir. On n'est pas obligé d'être prêtre, là. Tout le monde peut dire du bien, parce que bénir, ça veut dire dire du bien. Donc, aujourd'hui, pourquoi pas dire du bien, encore un peu plus pour une vie nouvelle, une vie meilleure, une vie plus belle, dans l'amour du bon Dieu. Je vous souhaite une excellente journée dans la bénédiction. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une impinie confiance, car tu es mon Père. Comme je vous le dis depuis quelques semaines, en ce mois de juillet, il n'y aura pas de cadeau du mois. Vous savez que pour la victoire de l'amour, au niveau des dons, l'été, c'est toujours plus difficile. Mais moi, je fais totalement confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Et je vous rappelle cette très belle phrase de Saint Paul dans la Bible qui dit, vous la voyez à l'écran, « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Ça veut dire qu'il faut, vous ne soyez pas tristes de donner, il ne faut pas que vous vous sentiez obligés, mais que vous le fassiez avec beaucoup de bonheur en disant, moi, je veux faire ma petite part, afin que la parole de Dieu soit annoncée. Et Dieu sait qu'on en a besoin en cette période que nous vivons présentement. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, c'est pour la période estivale. Nos bureaux sont ouverts de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette très, très belle phrase de Saint-Paul, que c'est dans Corinthien, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi aujourd'hui, bon mercredi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta sur une barque, où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il se met, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres ont tombé sur le sol pierreux, et ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'est enlevé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. Celui qui a des oreilles qui l'entendent. Il sort de la maison, et il s'assoit devant la mer, devant le lac. C'est la mer de Galilée, hein? Où j'ai eu la chance, il y a déjà 21 ans, de me baigner, soir après soir, pendant quelques jours. Et la foule lui donne de se revirer. Il regardait la mer, et là, qu'est-ce qu'il voit? La terre ferme. Là où il y a maison, commerce, cette terre où nous reposons, nous reposons. Mais il voit aussi une autre terre ferme. la terre ferme. Celle qui nous compose. La terre ferme de ces hommes, de ces femmes qui l'interpellent. Que nous portons. Oh, j'ai souvent cette phrase de Saint-Augustin qu'un vieux, qu'un vieux père jésuite aimait nous dire, « La terre que tu portes. » Et Jésus semble laisser parler son intériorité. Il laisse parler ce qui résonne en lui. « Et toi, as-tu des oreilles? » As-tu ces oreilles pour écouter ce qui résonne en toi? Que ceux qui ont des oreilles entendent, nous dit-il. Parce qu'il faut bien entendre. Entendre quoi? Qu'est-ce qui peut bien résonner? Il est clair que dans ce texte, on pourrait croire que ce qu'il faut entendre, c'est que le sorteur, le semeur est sorti pour semer. Est-ce que c'est cela qu'il faut entendre? Est-ce que c'est de cela à cela qu'il nous interpelle? que le but de la semence c'est de produire des fruits? Que la semence est tombée qu'ailleurs dans la bonne terre? Est-ce là qu'il veut que tu entendes? Est-ce que ce qu'il veut que tu entendes c'est que la semence est tombée sur le sol pierreux dans les ronces? Le semeur est sorti pour semer. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Honnêtement, je crois que Jésus nous interpelle à laisser entendre, laisser se dire ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous. Cette voix, cette voix de l'esprit, cette voix de notre conscience, cette voix de nos émotions, cette voix de Dieu. « Oh, bien sûr, Ignace de Loyola lèverait la main, il dirait, et la voix du diable, elle. Oh, bien sûr, elle se donne à entendre, mais il faut écouter, parce que tous ont quelque chose à nous dire. que le Seigneur nous bénisse et nous garde et qu'il nous garde dans son amour. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est sûr que j'aurais aimé mieux ne pas vous reparler de dons aujourd'hui, mais comme je vous disais hier, on est déjà rendu à plus que la mi-juillet et il n'y a pas de cadeau du mois. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de ne pas donner. Ça, je vais vous dire que ça m'inquiète un peu, mais je vous fais totalement confiance et je vous rappelle la phrase de Saint Paul. Je vous en parle à tous les jours. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors moi, je me permets de vous dire merci de tout cœur de donner des mains à la Providence et merci aussi d'être des protecteurs de la foi en faisant votre don à la victoire de l'amour pour qu'on puisse être là encore des dizaines et des dizaines d'années. À demain. Bye. Le fait d'avoir vécu ce que j'ai vécu quand je suis petit, c'est pas une blague, ça me donne vraiment comme une autre vision du monde un peu. C'est drôle parce que ça te fait un peu réaliser qu'il peut y avoir des moments vraiment, vraiment, vraiment bas et que les moments que tu réussis, t'as du succès, ils sont précieux. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'a porté...